Un moment exceptionnel pour moi, c'est là où tout le monde m'a découvert au haut niveau. Ça m'a permis de continuer à progresser, de continuer à connaître le haut niveau, de connaître énormément de coachs qui m'ont fait progresser. J'ai eu Benitez, j'ai eu Sari par la suite, j'ai eu Spalletti, Gattuso, Ancelotti, j'ai eu vraiment des grands coachs. Ça m'a permis d'arriver au niveau où je suis aujourd'hui, et ça je remercierai toujours les Napolitains parce qu'ils m'ont accueilli, vraiment bien accueilli. Je me rappelle que quand j'avais signé, le président pensait que je faisais plus d'un mètre 90. Et en me voyant, je faisais un mètre 86, il a dit, mais sur internet c'est vrai que tu fais un mètre 90, mais en fait j'ai se trompé avec un autre qui a les deux coulisses, il a fait un mètre 90. Donc voilà, elle a dit, il faut que je demande d'avoir un remboursement à Genk. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème, j'allais lui rendre ça sur le terrain. Ça m'a permis aussi de m'épanouir, vraiment je me suis senti aimé beaucoup, aimé là-bas. Les gens m'appréciaient beaucoup. Ma famille était appréciée quand ils allaient dans les rues de Naples, ils étaient vraiment reconnus par soi, les gens étaient contents de les voir. Et voilà, au stade aussi, c'était incroyable, cette atmosphère au stade, les napolitains sont vraiment incroyables. Ces supporters, ces tifosés comme on l'appelle en Italie, ont fait vraiment du bien et m'ont apprécié jusqu'à la fin. Ils ont toujours été derrière moi. Dans les périodes de racisme, dans les périodes où j'étais un peu moins bien, ils ont toujours été derrière moi et ça je ne remercierai jamais autant. Et puis même que quand on était à la Cannes, on a gagné cette Cannes, ils étaient supporters du Sénégal. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché et je ne les oublierai jamais. D'accord. Ces 300 matchs, plus de 300 matchs même, vous êtes réveillé parmi les meilleurs défenseurs au monde. Vous avez eu plusieurs fois la possibilité de déménager, partir en Angleterre un peu plus tôt. Vous ne l'avez pas fait, mais est-ce qu'après le recul, il n'y a pas eu de, je ne sais pas, vous ne vous dites pas que j'aurais pu peut-être partir un peu plus tôt ? Sérieusement, non. Parce qu'avec l'expérience que j'ai eue tout au long de ma carrière, quand tu es aimé quelque part, il faut y rester et leur donner tout ce que tu peux. Je vois qu'en sélection, les gens me sont aimés, je me suis vraiment aimé, apprécié. Les gens m'apprécient beaucoup, c'est pour ça que j'essaie de rendre énormément sur le terrain. Et c'était le cas à Napoli. Les gens m'appréciaient beaucoup. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de possibilités pour changer de club à certains moments. Mais voilà, l'administration du club faisait tout pour me retenir, les supporters surtout me faisaient tout pour me retenir et ma famille m'aidait. Donc voilà, pour moi, c'était ma famille en premier, les supporters en deuxième et ensuite le club. Donc quand tu vois que les supporters t'appréciais énormément, sont toujours derrière toi, veulent que tu continues à jouer pour eux, moi je donnais 100%. J'ai toujours été respectués, mes parents m'ont appris ça, l'éducation sénégalaise avec beaucoup d'humilité. Donc je n'ai jamais forcé mes départs, j'ai toujours essayé de gérer le mieux possible avec tout le monde. Que tout le monde soit gagnant-gagnant, tout le monde était gagnant-gagnant dans les dits que j'ai faits pour toute ma carrière. Et si vous voyez ma carrière, j'ai eu beaucoup de stabilité, je n'ai pas à faire un an et repartir mes départs. C'est vraiment difficile pour moi, j'aime bien rester dans un minimum deux ans. Stabilité pour ma famille, stabilité aussi mentale pour moi, rester dans le club, apprécier les gens du club. Vous savez, j'avais vraiment des relations très particulières avec tous ceux qui travaillaient au club. J'ai essayé de ramener la bonne humeur, j'ai essayé de leur montrer qu'ils étaient plus importants parce que c'est tous ensemble qu'on arrive à atteindre vraiment le niveau qu'on veut. Donc ça s'est super bien passé. Après c'est vrai qu'il y avait énormément de clubs qui étaient intéressés par moi. Voilà, Dieu aussi a fait que je devais rester là et que je devais partir seulement il y a deux ans quand j'ai décidé de partir à Chelsea. Chelsea, c'est là où peut-être beaucoup de Sénégalais ont un peu de frustration parce que certains même se disent que Khalidou Koulibaldi n'a pas eu le respect qu'il fallait à Chelsea. Est-ce que vous partagez cette même avis ? Déjà, tout à l'heure vous me disiez que vous aimez la stabilité et là à Chelsea vous faites un an pas pour partir. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque part, vous ne pensiez pas que là à Chelsea on ne vous donne pas la considération, je ne sais pas, ce que vous méritez ? C'est vrai, mais ça fait partie du football, ça fait partie du football, il faut l'accepter, vous savez, je suis parti à Chelsea. C'était Tuchel qui me voulait absolument, c'était un coach avec qui je voulais vraiment travailler parce que je sais qu'il pouvait me ramener encore plus de mon potentiel, me ramener plus de performances, me permettre d'être encore plus performant en sélection, de faire évoluer mon football. Et après, au bout d'un mois et demi, deux mois de travail avec lui, ils l'ont remercié, donc un nouveau coach est arrivé. Je n'étais pas dans les petits papiers du coach, mais c'était un coach qui était connu en Angleterre, qui connaissait les joueurs, qui connaissait le football anglais. Donc c'est vrai que je n'étais pas dans ces petits papiers, mais moi j'ai toujours été professionnel, je m'entraînais le mieux possible, d'essayer d'être performant. Après, mon football ne plaisait pas assez pour me faire jouer tous les matchs et tu l'as, mais voilà, ça fait partie du football. J'ai appris beaucoup sur moi à ce moment-là, j'ai appris sur ma frustration, sur les moments difficiles, parce que vous savez, tout le monde croit que le football, c'est facile. Le football, c'est que les bons moments, c'est que les rectangles verts, mais il y a beaucoup de choses qui font que tu peux être performant et tu peux être performant. Il y a des choses extrasportives, il y a des rectangles verts, mais aussi tout ce qui est à côté. Voilà, quand tu ne te sens pas, on va dire, joyeux, tu ne te sens pas heureux, que tu n'arrives pas à être performant sur le terrain, ça a été difficile. Et c'est pour ça que, voilà, au bout d'un an, j'ai décidé de partir, parce que j'avais une offre vraiment très intéressante. Moi, avant, on me toquait à la porte pour me sonder, j'ai décidé de ne pas partir après six mois, parce qu'il y avait aussi la Coupe du Monde, où là, j'étais vraiment contente avec le Sénégal. J'ai joué pour Sinclair, j'ai joué quand même des mal, j'ai réussi à marquer deux buts, et ils n'ont pas trouvé le Coulibaly, on va dire, de Napoli. C'est dommage, je pense que j'aurais eu besoin d'une année en plus pour pouvoir vraiment montrer de quoi j'étais capable. Je sais que, voilà, que toute la deuxième année, ça allait mieux se passer. Et après, on était dans une division où il fallait que je pense à moi, parce que j'ai parlé avec ma famille, et quand on me voyait tout le temps frustré à rentrer à la maison, où je n'avais pas joué les matchs, où des fois, j'étais sur le banc, je n'allais même pas m'échauffer, c'était difficile. C'était difficile, ouais. À la maison, et que ta famille te voit un peu déçue, un peu triste, voilà, je n'aime pas quand ils me voient triste, c'est difficile. J'essaie de ramener le plus de personnes possibles avec moi à celle-ci, à Londres. Beaucoup de personnes sont venues visiter, sont venues re-assister au match, même si c'était difficile. Mais, voilà, c'était une bonne expérience, parce que c'est un très bon club, un club qui est très structuré, il y a des meilleurs clubs en Angleterre. Je sais qu'en ce moment, il est vraiment en difficulté, parce qu'il y a beaucoup de changements, il y a des nouveaux clubs qui perdent, il y a beaucoup de joueurs. Mais voilà, c'est un club que je continue à suivre, parce qu'il y a des joueurs avec qui j'ai joué, que j'ai côtoyé. Mais il y a aussi vraiment un club que je venais à cœur, parce que, beaucoup après, je connaissais vraiment beaucoup de joueurs qui étaient là-bas. Et j'ai même parlé avec Djoko et Didier Drogba, donc voilà, je continue à suivre ce club-là. Mais mon choix a été, après un an, de faire ce choix d'aller en Aradie Saoudite et de faire une nouvelle expérience, et je suis content de cela. D'accord. On va conclure le chapitre de Chelsea, mais parler peut-être de votre jeune frère, Nicolas Jackson, qui a fait une énorme saison l'année dernière, malgré qu'il y a des critiques qui sont toujours là. Ce n'est pas évident, dernièrement, même il y a un ancien de Chelsea, une légende, je dirais, même Obimiquel, qui est sorti pour tâcler sévèrement. Je ne sais pas, quel est le conseil que vous allez donner à ceux-là ?